Le Festibiaire du Seurois est de retour pour une troisième année et vous invite à célébrer la bonne cause. Le Festibiaire du Seurois est une activité de financement pour le projet Défi Logi. En 2016, 10 000 festivaliers ont eu le plaisir de goûter aux bières de microbrasserie pour la bonne cause. Défi Logi, c'est de construire un premier huit logements dédié exclusivement pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. C'est une place qui est réservée pour eux autres. C'est des logements de trois et demi. Bien entendu, ils se doivent d'être en capacité de vivre dans un logement. Pour nous, l'autonomie, c'est naturel. Mais pour eux, c'est le rêve d'une vie. L'année dernière, le Festibiaire, comme tel, a versé à Défi Logi 72 000 $. L'année précédente, c'était 35 000 $, ce qui veut dire que c'est 105 000 $ en deux éditions qui ont été versées pour le projet Défi Logi. L'objectif de cette année, c'est simple, c'est de tout simplement doubler le montant. En ce sens qu'on vise le 100 000 $ de profit au niveau du Festibiaire. C'est un bon festival! C'est un bon festival à tous! Ce projet, au coût d'un million 350 000 $, est déjà bien entamé. On a eu notre hockey de la Société d'habitation du Québec pour procéder à la première étape au niveau construction. Et là, il nous reste à faire l'arpentage pour réellement déterminer notre propriété. Pour cette troisième édition du Festibiaire du Seurois, l'organisation qui souhaite accueillir de 15 000 à 20 000 personnes lors de l'événement s'est associée avec un porte-parole, l'humoriste Étienne Danault, qui sera présent lors de la journée du 11 juin. J'ai décidé de m'impliquer parce que j'avais entendu parler en bien du Festibiaire, premièrement, mais aussi parce que je trouve que c'est une belle façon de détourner, de ramasser des fonds. Souvent, on y va avec les traditionnels, des fois c'est des spectacles bénéfices, des fois c'est des soupers spaghettis. Là, on vient à Festibiaire, on peut déguster une bonne bière, bien sûr, de la bouffe, puis les gens viennent, puis on peut se servir en même temps de l'événement pour parler de la cause. Alors, je trouve que c'est un beau tout, un plus un égale un beau succès. Encore une fois cette année, les festivaliers pourront savourer gratuitement la bière des Philogies. La Déphilogie 3, brassée spécialement pour l'occasion par Patrice Choune de la ferme Brasserie Choune. Cette année, on va faire un brassin, une rousse, donc une rousse de type belge, où on a utilisé des épices et le côté de la levure type belge va donner un côté fruité en finale. Donc, on a d'abord l'arôme de l'épice au nez. Après, quand on va goûter, on va sentir le côté maltais, donc avec le côté un petit peu caramel. Et ça se termine avec le côté fruité qui est donné par la levure. Tout ce qui est grillade, ça va être parfait pour accompagner, mais aussi avec une bonne salade verte et des petits morceaux de fromage style salade grecque. Ça serait très bien aussi. L'événement éco-responsable accueillera les 9, 10 et 11 juin prochains plus d'une dizaine de microbrasseries, dont cinq qui en seront à une première participation. Il y aura également des vignobles, cidreries, hydromèleries et distilleries, en plus d'une offre alimentaire diversifiée. Finalement, du vendredi au dimanche, les visiteurs pourront apprécier sous la rotonde du Parc d'Elpha Sauvé différents spectacles musicaux d'artistes de la région. Une des nouveautés cette année, c'est qu'à l'entrée et à la sortie, ou aux deux entrées et aux sorties, les gens vont pouvoir, grâce à Safe Alcohol, vérifier s'ils sont en mesure de prendre leur véhicule. Ça, c'est une question de sécurité. Le coût d'entrée pour cet événement est de 10 $ et un reçu déductible d'impôt vous est remis, en plus d'un coupon de tirage. Le festivière du Seurat vous attend en grand nombre.